Bonjour. Mon nom est Bernadette Talmans et je vous parle de l'OMS à Genève. Je vais maintenant introduire les cadres des soins attentifs. Les cadres constituent une feuille de route pour l'action. Il s'appuie sur les dernières données relatives au stade du développement de la petite enfance et à la façon dont les politiques et les interventions peuvent l'améliorer. Il indique pourquoi les efforts doivent commencer dès les premières années de la grossesse à l'âge de 3 ans, comment les soins attentifs protègent les enfants des pires effets de l'adversité et de quoi ceux qui produisent les soins ont besoin pour fournir des soins attentifs. Le présent cadre est axé sur la période lente de la grossesse à l'âge de 3 ans, car il est scientifiquement prouvé qu'il s'agit d'une période délicate pour le développement célébral. Cependant, dans de nombreux contextes, cette période n'est généralement pas prise en compte dans la programmation pour le développement de la petite enfance. Pour atteindre leur plein potentiel, les enfants ont besoin de cinq composants des soins attentifs. Prodiquer des soins aux enfants signifie les garder en sécurité, en bonne santé et bien les nourrir, leur accorder de l'attention et répondre à leurs besoins et leurs intérêts. Les encourager à explorer leur environnement et à interagir avec des personnes qui s'occupent d'eux et d'autres personnes. Pour assurer un développement optimal de l'enfant tout au long de la vie, les soignants ont besoin de temps et de ressources pour prodiguer des soins attentifs. Les politiques, les services, la communauté et la famille créent les environnements favorables pour ce faire. Tout cela se fait en tenant compte des attitudes, croyances et normes locales afin de renforcer les pratiques qui sont positives et de limiter celles qui sont préjudiciables au développement des jeunes enfants. Dans le présent cadre, trois niveaux de soutien sont reconnus, universels, ciblés et spécifiques. Toutes les familles ont besoin d'information, d'affirmation et d'encouragement. Parfois, certaines familles ont besoin de plus de soutien par les orientations, des ressources et des services sur mesure. C'est notamment le cas pour les familles à revenus faibles qui doivent faire face à une charge disproportionnée d'adversité. Une petite proportion des familles a besoin d'un soutien intensif à plus long terme, par exemple lorsque les soignants et les enfants ont des difficultés qui perdurent tout le temps. Les programmes qui permettent d'améliorer le développement de la petite enfance mettent systématiquement en évidence un ensemble de meilleures pratiques. Une combinaison de politique, de service et de sensibilisation du public est nécessaire pour permettre aux familles de prodiguer des soins attentifs. Conformément à ces meilleures pratiques, le présent cadre propose cinq actions stratégiques. Assurer le leadership et investir, se concentrer sur les familles et leur communauté, renforcer les systèmes, suivre le progrès et utiliser des épreuves et innover. Voici quelques exemples des politiques clés pour soutenir les familles et leur fournir avec du temps et des ressources pour prodiguer des soins attentifs à leurs enfants. Les conventions internationales et les politiques internationales encouragent les environnements sains et la couverture universelle des systèmes nationaux de protection sociale. En outre, les politiques sur le lieu de travail permettent aux familles de s'absenter ou de bénéficier de structures sur place pour nourrir les jeunes enfants et de s'en occuper. Ce tableau présente les services et les interventions qui portent sur les cinq composants des soins attentifs. Il y a trois piliers. Le premier pilier se rapporte sur la santé et la nutrition. La bonne santé et la nutrition appropriées sont essentielles pour que les jeunes enfants peuvent s'épanouir. Il est aussi important de soutenir la mère et d'autres soignants parce que leur bonne santé mentale et physique est important pour leur capacité de donner des soins, des bonnes soins aux enfants. Le deuxième pilier se rapporte sur la sécurité et la sûreté. Les soins attentifs consistent, entre autres, à faire en sorte que les jeunes enfants sans défense se sentent en sécurité. Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont également les plus vulnérables phasorisques environnementaux et incluent la pollution atmosphérique et l'exposition aux produits chimiques. Et finalement, le troisième pilier concernant les soins réactifs et l'apprentissage précoce. Prodiquer des soins répondant aux besoins consiste à observer les mouvements sans gestes et demandes verbales des enfants et y réagir. Avant que le jeune enfant puisse parler, sa relation avec les soignants passe par les câlins, le contact visuel, les sourires, les vocalises et les gestes. Et les enfants ne commencent pas à apprendre à l'âge du 3 ou 4 seulement à la crèche ou à la maternelle. En réalité, l'apprentissage commence dès que la conception et l'acquisition des compétences et des capacités se fait de manière interpersonnelle en relation avec d'autres personnes. Jouer avec des objets ménagers courants peut aider un enfant à connaître la sensation et la qualité des objets et ce qu'ils peuvent en faire. Donc, les enfants ont besoin de soins attentionnés et sécurisant la part des adultes dans un environnement familial avec des conseils sur les activités quotidiennes et les relations avec les autres, leur offrant leur première expérience importante d'apprentissage social. Le développement de la petite enfance est la clé du développement humain. Compte tenu de l'étendue de son impact, il est logique qu'un seul secteur ne puisse en être responsable. Si le secteur de la santé a de nombreux points de contact avec les femmes enceintes, les familles et les soignants des jeunes enfants, des actions dans d'autres secteurs sont nécessaires dans une approche pan-gouvernementale. La participation de toutes les parties prenantes est également essentielle, notamment les soignants et les familles, les communautés et les municipalités, les prestataires de services et les gestionnaires de secteurs, les dirigeants politiques et la société civile, ainsi que les donateurs et les secteurs privés. Les enfants du monde entier ont besoin à des résultats dans les plus brefs délais. Pour obtenir ces résultats, les parties prenantes doivent planifier ensemble, mettre en œuvre par secteur et par niveau du gouvernement, surveiller et être responsables ensemble. Une coordination efficace est essentielle, bien que les mécanismes varieront d'un pays à l'autre. Je veux finir avec les mots de Rafi Kavokian. Si nous changeons le début de l'histoire, nous changeons toute l'histoire. Cet atelier est un point de départ pour renforcer les structures, stratégies et actions sur le terrain dans votre pays. Nous vous souhaitons de bonnes discussions et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.